Et bien salut à tous c'est Viperson5 on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Resident Evil 8 c'est l'épisode 10 c'est le final allez on termine Resident Evil sur ça, sur cette ultime attaque et on incarne Chris Redfield allez on est go les gars en plus il a des très bonnes armes donc ça c'est le fusil qu'on voulait acheter mais qu'on n'avait pas eu les moyens, cela ça aurait été cool donc là il y a mon équipe ici Alpha regardez ça Le PSA, ils vont trop loin Ça a l'air chaud là bas, comment comptez-vous atteindre l'objectif d'abord il faut se débarrasser de ce truc je vous couvre capitaine le travail faites tous attention aux armes biologiques compris contact établi avec un groupe d'armes biologiques Ils sont plus d'être venus, on l'aurait mal à l'azom Donc les loups en roue on ne peut rien ramasser sur eux maintenant c'est fini Il faut juste les tuer Route ouest dégagée, j'y vais Bien reçu Appareil du PSA repéré, deux gardes Je peux m'enchantrer Pas drôle inutile Pas drôle inutile Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Oh le village est en train de brûler C'est du Mutami 7 C'est sûrement là que nous rendons à ce tour On y va Armes biologiques mutantes en vue La moisissure libère de l'arrivée et de l'articule infectieuse Gardez bien vos masques J'suis comme en point de vue santé, j'suis toujours envers donc nickel Là on va se faire attaquer partout C'est tout Compris Ici Tundra, j'ai laissé du matériel dans l'une des maisons capitaine Servez-vous J'ai laissé du matériel dans l'une des maisons Ouais c'est ça quoi C'est ça quoi C'est... Les fumées vertes Ah on en avait oublié un ici On en avait oublié un ici Ok Merde en plus c'était ici quoi Ah moins qu'on l'avait fait j'sais pas Ah si j'pense qu'on l'avait fait quoi Ok Par où j'suis censé passer alors ? C'est même par là j'suis censé passer par là Ah par là C'est un échec Est-ce que ça se fait qu'il y avait Ah ? C'est un échec Humbright C'est un échec C'est un échec C'est un échec On a mis cette aussi aussi pourrais je fasse le trophée de la flèche je ne sais pas si vous voyez duquel je parle mais du coup il est mort parce qu'en fait il y a un trophée où vous devez tirer sur la flèche avant qu'elle vous touche du coup je ne l'ai pas encore fait merde c'est pas Il y a un peu de l'économie. Mais il y a un peu de l'économie. C'est parti ! Si ma pauvre mère brillait ça, elle pensera être en enfer. Ça y est, je suis devant la cible. Oh la vache, c'est énorme ! Lobo, je t'envoie les coordonnées. Ok, bien reçu, chef. Bingo ! Et voilà ! Je recharge. Juste une minute. Un groupe se dirige vers vous. Tu n'as juste condonné ? Si, il n'a pas si. Ah, ça va être dur. Quand il y a des clics un peu trop rapides comme ça, je n'arrivais pas à moi. Tu sais que c'est flash à la con là. Tiens, moi je tiens, je le skip. À moins que j'ai des clics. Je recharge mes armes. Tiens, je fais des clics. Merde, il est vers le bas. Oh oh ! On va passer. Allez, cours ! Ok, c'est prêt. Où est-ce que je dois tirer ? Je suis en train de mourir En fait c'est chaud parce que vous voyez quand vous voulez courir il y a toujours un ennemi qui vous sort dessus Voilà vous voyez Non non le marqueur n'est pas cassé mon frère Voilà Putain mais il est chiant lui là Go Go Bon en fait ça me dit qu'en quoi je les avais pas fait mais je les ai fait parce que celui-là aussi ça me disait que je les pouvais Même là c'est arrivé à la chèvre ici Bon la chèvre là on pourrait la faire du coup Si on l'avait pas fait dès le début de juin on pouvait la faire ici Je devrais pouvoir descendre J'y vais Vous autres vous restez là Capitaine J'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les bekers Et il y a aucune trace de modification génomique contrairement à la série Donc là on a récupéré les remèdes Alors comme ça on garde le méga mi7 ? Merde ça sert à rien Novo, j'en ai un balèze là, il va me falloir un coup de main Chef, c'est quitté Il y a une ouverture au-dessus, utilise-la Ok j'arrive Venez voir le vent Je suis juste au-dessus chef Ok, je vais t'indiquer la cible Jamais un seul moment de répit Super, ça a marché Je rechargé, juste une minute On ne voit que ce truc Ce problème c'est que si on est en route, le moment on se fait toucher Vous voyez Ok capitaine Il y a toute moi qui est mort là parce que trois fois ça serait beaucoup Nan il est encore vivant Je recharge C'est pas possible Arme biologique et l'une Non c'est vrai il est détruit Je continue Vous autres, restez en surface Euh, pas où ? Ah par là Ah par là Ah par là, il n'y a plus de gars où ? C'est la fausse Mia, où est la vraie ? A mon avis Miranda s'en est débarrassée Il y a des choses qui m'échappent Comment Miranda a appris l'existence de Rose ? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit On verra ça plus tard Concentrez-vous sur la mission Je l'ai trouvé C'est le Megami 7 Ici Alpha Là, j'ai localisé le Megami 7 Alors ça y est, on va enfin pouvoir en finir Et c'est pas trop tôt Explosif N2 en place Cette charge devrait rayer le village de la carte On fout le camp et on fait tout sauter Pas avant d'avoir tué Miranda Je veux être sûr de la voir cette fois Elle est pour moi Bien reçu, on bouge pas Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie Restez à distance Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre Je sais que c'est trop tard maintenant Mais je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan On n'avait pas le temps Et Miranda est passée à l'action plus tôt que prévu Quand même Vous auriez dû le mettre au parfum Ouais Ça doit être le labo de Miranda Nom de chez Salvatore Moreau Ah, ça c'est l'homme poisson C'est le poisson qu'on a tué Affinité avec le cadeau faible Fonction cérébrale étonnamment basse Le cadeau a provoqué des changements drastiques à l'intérieur de son corps Développant des organes semblables à des branchies de poissons Et même une vessie natatoire De plus, une division cellulaire irrégulière Le fait de se transformer en un poisson géant Le sujet est incapable de contrôler sa transformation Trop de défauts, une enveloppe inadéquate pour Eva Il y a rien d'autre de l'autre côté Ok On va d'abord regarder le côté Non Nom de chez Alcina Dimitrescu Alors Dimitrescu c'était la géante Affinité avec le cadeau très favorable Fonction cérébrale normale Sa vitesse de régénération est exceptionnelle Elle peut cicatriser n'importe quelle liaison externe en quelques secondes Et faire pousser ses ongles pour obtenir de longues griffes en un rien de temps Ceci entraîne également une croissance excessive de son corps Il a noté qu'en raison d'une maladie héréditaire du sang Le sujet doit régulièrement ingérer du sang humain Pour maintenir ses capacités régénératives Si l'équilibre métabolique du sujet venait à être rompu par une substance toxique Je crains que son corps mute de façon incontrôlable Une enveloppe inadéquate pour Eva Donc elle a fait des essais Donc lui c'est devenu un poisson Elle c'est devenu une géante Lui C'est Heisenberg ça On reconnait le fer à cheval Carl Heisenberg Affinité avec le cadeau Extrêmement favorable Fonction cérébrale normale Le sujet dispose d'organes électriques similaires à ceux des rays électriques Appelés Narc Japonica Ses organes sont reliés à son système nerveux Il peut conduire et contrôler l'électricité dans son corps Et créer des champs magnifiques capables de dépasser le métal Un spécimen remarquable mais toujours inadapté pour Eva Coup dur Et ça c'était qui déjà ça je ne me rappelle plus Donna Beneviento Ah oui il est Beneviento Affinité avec le cadeau favorable Fonction cérébrale normale malgré des troubles mentaux sévères A première vue rien ne la distingue d'un être humain originaire Néanmoins elle peut sécréter une substance Produisant un signal qui contrôle les plantes infectées par le mutamycète De plus lorsque des humains abordent le pollen d'un certain type de fleurs Elle peut le faire avoir des hallucinations Cependant elle souffre de troubles mentaux Et a réparti son cadeau en croissiers poupées En fin de les contrôler à distance Une enveloppe inadéquate pour Eva Donc tous les gens en fait qu'elle voulait à le lieu de la cérémonie sont inadéquates Donc ça c'est le cadeau C'est avec ça qu'il contrôle les armes biologiques Ça c'est le cadeau Il devient de plus en plus gros Ok le cadeau Ça c'est Miranda Qui était une très belle femme Qu'elle était normale avec son bébé Mais elle a voulu se gérer des trucs Pour vivre plus longtemps avec son bébé Ok Ça c'est Miranda avec sa fille Qui avait grandi Donc elle est morte d'un accident Alors c'est pas possible Ah non ils ont fait des essais scientifiques sur sa fille Ok Ils lui ont enlevé sa fille pour faire des essais scientifiques C'est pour ça qu'elle s'est vengée Trois hommes habillés comme ça ok Cher Miranda Pardonnez-moi de reprendre contact avec vous sous cette forme J'aimerais me rendre à nouveau dans votre village Pyrotesque Malheureusement mes obligations m'en empêchent D'ailleurs je me demande si une femme immortelle comme vous Se souvienne encore de ce pauvre étudiant en médecine A moitié mort dans la neige Ce que j'ai appris il y a 15 ans Durant mon séjour dans votre village A littéralement changé ma vie Vos recherches ont été Une grande source d'inspiration pour moi Cette idée de transformer les êtres humains En les infectant avec un organisme M'a fait l'effet d'un écrochoc J'étais sûr Qu'un tel savoir pourrait m'aider à accomplir ma vision De mener le genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution Même après deux guerres mondiales Et à l'aube d'une troisième Ma conviction n'a jamais été ébranlée Néanmoins A travers les nombreuses discussions Que nous avons eues chaque soir J'ai pris conscience d'une grande divergence entre nous Vos buts étaient de ramener une personne à la vie Tandis que moi j'aspirais à changer le monde Et cette moisissure que vous étudiez N'aurait su mener une infection à grande échelle Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen de j'y parvenir Voilà pourquoi j'ai dû vous quitter Je regrette toujours d'être parti sans rien dire Pardonnez-moi d'évoquer ces souvenirs Si je vous éclai aujourd'hui C'est aussi pour vous faire part de quelques nouvelles Qui pourraient vous réjouir J'ai en effet découvert la clé de l'évolution Il s'agit du progénitor Un virus trouvé en Afrique J'ai l'intention de créer une société avec quelques amis et collègues Pour mener des recherches sur ce virus Je compte le baptiser Umbrella En référence au symbole qui se trouve dans la grotte Où nous avions pour habitué de discuter Je suis sur le point de faire de ma vision une réalité Et il me tarde de pouvoir vous en manquer les fruits Vous m'avez tant appris Et pour cela je vous serai étonnement reconnaissant Votre apprenti Oswald E. Spencer Spencer Ah Spencer oui j'ai regardé une vidéo dernièrement de Resident Evil Pour apprendre l'histoire de Resident Evil Et il y a un Spencer dans Resident Evil C'est l'un des fondateurs je crois de Umbrella Donc Umbrella le logo parapluie c'est bien ça Ah et donc Spencer il travaillait avec Miranda à l'époque Quand ils étaient plus jeunes Du moins quand il était beaucoup plus jeune lui Et ils ont fondé Umbrella Ah d'accord Miranda c'est une déclaratrice Ici j'y crois pas D'accord Donc ça on l'a fait Ça on l'a fait là bas Non là bas il n'y a rien à faire Là il n'y a rien à faire Ça on l'a vu c'est le cadeau Attends tiens dessus ça change rien Là ici il n'y a rien à faire En fait on brille un peu Ouais il n'y a rien à craindre parce qu'on a rien ramassé normalement Ça c'est Evelyn Alors est-ce que la fille de Miranda n'est pas Evelyn Eva Donc Eva peut-être Evelyn c'est devenu Eva Evelyn ouais Cela fait un siècle que la grippe espagnole t'a arraché à moi J'étais tellement impuissante à l'époque Mais aujourd'hui je vais pouvoir te faire sortir du Megami 7 et te ramener à la vie J'ai dû tester les capacités régénératives de ta nouvelle enveloppe Après l'avoir démembrée je l'ai ressuscité grâce au caliès des géants qui régulent le Megami 7 Il ne reste plus qu'à la fusionner au Megami 7 La cérémonie peut enfin commencer Après t'avoir perdu j'étais tellement accablé par le chagrin que j'ai erré dans une grotte pour mourir J'avais tellement envie de te rejoindre et c'est là que j'ai découvert le Megami 7 complètement par hasard En touchant cette substance noire mon esprit a été submergé par la connaissance Le Megami 7 t'oppose et absorbe la conscience des défunts Je savais que si ta conscience était elle aussi à l'intérieur alors il y aurait un moyen de te ramener J'avais simplement besoin de la bonne enveloppe Lorsque je suis retourné au village j'ai introduit la moisissure du Megami 7 dans les villageois de cette manière J'ai pu les contrôler et mener des expériences sur eux J'ai fait cela sur des centaines de personnes dans le seul but de trouver une enveloppe parfaite Pour plus d'efficacité j'ai même créé un parasite que j'ai bâti des cadous Malgré cela aucune de mes expériences n'a abuté Certains chez eux comme Alcina donc la géante étaient presque parfaits mais la plupart se sont transformés en licans Donc les loups-garous J'ai ensuite été contacté par une organisation souhaitant m'aider Je leur ai donné un peu de cette moisissure ainsi que ton ADN Tout ce qu'ils sont parvenus à créer c'est Evelyn un autre échec Ah voilà D'accord Eva c'est pas Evelyn Si un peu peut-être Donc on a Je finis après le truc mais donc on apprend qu'en fait Elle a donné un peu de sa moisissure et de son ADN Un peu de moisissure et un peu d'ADN Pour recréer sa fille mais ils ont créé Evelyn Et Evelyn ça a été un échec parce qu'Evelyn elle a été détruite par Ethan C'est pour ça qu'elle s'est attaqué à Ethan en fait dans la foulée Toutefois ils m'ont été utiles Grâce à eux j'ai obtenu des informations sur Rose Et j'ai compris qu'elle serait l'enveloppe idéale Malgré quelques temps j'ai purifié son attitude Maintenant mes recherches sont enfin terminées J'ai attendu si longtemps de te revoir Eva Et oui parce que regardez sa fille Et là il y a Mia Ah ouais regardez Il y a Le mec qui est mort dans Ah si vous regardez Resident Evil 7 Si vous voulez regarder l'esprit à nouveau dans le paquebot on l'apprend Le mec à côté de Miranda Il est mort par Evelyn Et là il y a Mia tout à droite Ok Mia Il y a Miranda Evelyn Et le mec Ok Il y a encore une photo de Miranda En fait c'était juste une personne normale C'était une personne qui a juste perdu sa fille Qui a été attristée Et qui a voulu Récupérer sa fille Rien de plus normal quoi Ouais c'était elle Voilà c'était elle avec son bébé En fait c'est triste cette histoire Elle a juste perdu sa fille Elle a voulu la récupérer C'est vraiment triste Les mains en l'air Humber Eyes Ici Alpha Dis-moi où est Miranda Sur le lieu de la cérémonie Je sais pas ce qu'elle fabrique mais elle y est toujours Bon sang C'est vraiment toi Je suis content que t'aies rien Mia Mia Pourquoi t'es ici ? On m'a capturée Pour faire des expériences Attendez vous avez dit Mia ? Mia Winters ? En personne Comment ça se passe là-haut ? C'est un peu la guerre mais ça va on se débrouille Vous laissez pas distraire Tenez-vous en haut plan je me rends à la cérémonie Attends Tu comptes me laisser ici ? Tu nous as fait une promesse T'as dit que tu nous protégerais On a fait tout ce que t'as demandé On est même venus vivre ici Et ça m'était égal Tant qu'on pouvait rester ensemble Alors réponds-moi Où est mon mari ? Où est ma fille ? Ethan Elle est partie J'ai pas pu le sauver Mais je peux encore sauver Rose Suis-moi T'es pas en sécurité ici Comment ça ? Il est parti Il est mort Je suis désolé Mia mais il faut partir Il faut qu'on détruise ce village Non ! Tu te trompes J'ai essayé de garder ça pour moi Mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial Vous allez me dire qu'il est encore vivant C'est impossible Il a pris son coeur Spécial a un point qu'on puisse t'enlever ton coeur Il est toujours vivant Non ça serait chelou quand même Arrête il est encore vivant Incroyable Qu'est-ce qu'il se passe ? La tête J'ai bien froid Comment je suis arrivé ici ? T'es vraiment trop bête T'es vraiment trop bête Anna Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es morts Morts Miranda M'as tué Non je... Je lui ai encore sauvé Rose Et non, c'était pas Miranda, t'étais déjà mort. Non, non, qu'est-ce que tu racontes ? Je veux... Encore... Tu vois ? Miranda t'a pas tué ? A aucun moment t'as trouvé ça bizarre ? Malgré toutes les blessures que t'as subies, hein ? Souviens-toi. Y'a trois ans, Julie Baker... T'as été tué par Jack ? T'es mort là-bas, y'a trois heures. Non, 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 c'est impossible. C'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. Arrête, 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 tu m'embrouilles la tête. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule ! Qu'est-ce que je suis ? Reste, rêvez... Ré Stanley... Che Vex, celle-se... Regarde, celle-se... Ré Zombie... Ré philanthropie... ... Ça y est, tu comprends ? Ton corps, c'est Riyadh de la moisissure ! Tu reverras plus jamais ta famille ! Ma femme... Non. Rose... Je... je dois... sauver... ma fille. Déjà mort. Mère ! J'ai... mais... sauvé... Rose. Ok. Je... je peux pas commenter cette séquence, c'était assez chelou. Mais ce qui est encore plus chelou, c'est que je pense qu'il est réellement mort, parce que vous avez vu que les doigts s'est fait bouffer par l'icône dès le début du jeu, et ils ont repoussé. Les trois doigts. Donc là où il y a l'alliance, vous avez vu qu'il restait encore la bague, mais il avait perdu le doigt, quoi, il restait la bague sans le doigt. Et du coup, là, il y a tout cas repoussé, donc forcément qu'il est mort. À moins qu'il... Là, il était dans ses pensées, il s'est pas vraiment levé, il était dans ses rêves, je sais pas, moi. Il va nous... Il m'a froid. Bon, ça, tout de suite, on a un changement plutôt long, parce qu'on est sur PS4, je suis désolé, on est pas sur PS5. Dès qu'elle sera plus en rupture de stock, on passera sur la PS5, et pour le prochain de l'espèce, ça sera nettement mieux. Enfin, il se réveille. Où suis-je ? Dans ma roulotte. Vous faisiez un cauchemar. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil, mais je n'imaginais pas voir Miranda. J'étais inconscient longtemps. L'aube va poindre. Duc, rendez-moi un service. Amenez-moi à Miranda. Je m'y attendais, et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Merci. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr ? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux ? Oui. Question idiote. En parlant de question idiote, putain, mais vous êtes qui ? Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Je vous refaudrai ça. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Êtes-vous prêt ? Ouais. Je n'ai pas le choix. Il faut que je me dépêche. Donc là, il y a plein de trucs à ramasser. Ok. On va faire le grand tour. Donc là, vous voyez, on peut... On peut revoir tout. Tout, 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 tout. Est-ce qu'il y a des... Oh, on est allé à ce lieu ? Ouais, on est allé dans ce lieu. Donc, on avait tous les coffres, on avait tout fait. Donc, la map, elle, est complétée. Par contre, on m'a jeté lentement, je suis désolé, mais... On ne peut pas faire plus rapide. Je suis obligé de ramasser tout ce qu'il a. Peut-être qu'on va un peu plus vite parce qu'on a les armes, non ? Là, il n'y a rien. Allez, let's go. On va d'abord faire ça. Voilà, ça, 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 ça. Les crochets, on n'en a plus besoin. Du coup, on avait trois crochets en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des lieux où on n'a pas fait le coup de crochet, malheureusement. Le remède, le remède. Ça, on continue après. Ok, 260. Alors, je suis en critique, les gars. Merci. Je vais juste faire un cruc. Je vais faire une petite save. Mais je vais faire une double save parce que... À la fin du jeu, j'ai vu qu'on pouvait améliorer des armes et tout. Donc, c'est important pour moi. On peut améliorer, donc je vais améliorer sur ça. Comme ça. Comme ça. Quoi ? Ah, ça y est, c'est terminé. Ok, tac. J'espère que nous nous reverrons un jour. Je l'espère, mon duke. Je l'espère. Ben, on va y aller. Allez, let's go. Let's go pour le show. Alors là, c'est... Ah ouais, on retourne vers... Par là-bas, quoi. Ouais, vers le lieu de la cérémonie. Ok, ça va durer longtemps pour marcher. Donc là, il y avait le coffre de Louisa, ici. On s'en rappelle. Ça va durer longtemps. Ça peut pas aller plus vite, là. Ça va, on peut pas courir. On peut pas faire quelque chose. Cassez-vous, on l'a dit. Il donne plus rien, lui. Oh, le ratin. Ça y est, on peut courir. Il faut que... que je... je rentrime. Oh ! Ma petite Eva ! Ma fille adorée ! Viens à moi. Eva ! C'est toi ! Oh ! Tu m'as tellement manqué ! Quoi ? Mon pouvoir m'abandonne ! Rose ! Miranda ! Miranda ! Intéressant. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi rouge. Tout de suite ! Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Etan ! Etan, maintenant ! Tache-la ! J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. Et toi, tu essaies de me l'enlever ! Je prendrai ce qui me revient. Etan ! Tous mes désirs seront comblés ! Non ! Rose est à moi ! Non ! Tu as rempli ta fonction, Etan. Tu as anéanti mes pseudos en port et réveillé le glorieux Megam-7. Oh, ne t'en fais pas pour la petite rose. Je te promets de la rendre... Vraiment très tôt, ça. Tu peux donc mourir en fait. Sérieux ? Ça a été rapide ! Ça a été rapide, je me suis fait démonter, je me suis pris trois coups, je me suis mort... J'ai voulu mettre une mine, la mine a explosé et je me suis fait tuer dans la foulée. Oh non ! Bah je vais passer la cinématique, ne vous inquiétez pas les gars, parce que là ils ont un peu abusé, c'est vrai qu'avant. Tu as rempli ta fonction, Etan. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé... Euh... Et le glorieux Megam-7. Oh, ne t'en fais pas pour la petite rose. Je te promets de la rendre vraiment très heureuse. Tu peux donc mourir en paix. Et vous, tu sais ce que l'amour... Je ne crois pas que tu vas t'en tirer. Comment peux-tu m'en primer ? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que Rose est ma fille, et pas la tienne ? C'est... La crème... Merde. Bah déjà si... Si la fille est cheatée, et que j'arrive même pas... Elle me crème tout ça, le balle de snipe. Bah on est morts là. Arrête ! Impossible ! Le Megam-7 m'a sauvé du désespoir ! Il m'a connu 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 ! On va peut-être pas apprécier qu'on lui dise ça. J'ai pu te remettre Tu peux plus l'encraft, c'est fini Est-ce qu'on va crever les gars ? La réponse est certainement oui Meurs et laisse le Megami 7 t'avaler à tout jamais Alors ici ? Ahahahah! Bien, je crois qu'il est temps pour toi de lâcher. Je t'en prie, d'or, à présent. Va te faire foutre. Je vais récupérer votre fille! Elle est où ? Ça va pas... Meurs ! Meurs, meurs, serres ! Si j'associe Rose au Megam7, ma fille en va réapparaître. J'ai attendu un siècle, un siècle. Jésus, ce jour. Pourquoi ? Pourquoi ne meurs-tu pas ? Je peux prendre la forme que je désire, un oiseau. Ah, là, les gars, on va encore mourir, c'est fou. J'ai plus de remède, je peux plus rien faire. Elle est trop jetée. Non, c'est chiant. Les gars, j'ai pas assez de remède, c'est chiant. Si on reprend du début, là, je pète un plomb. Si on reprend du début, là, c'est fou, là, ça me gonfle. Les gars, la vidéo va durer 4h55. Non, c'est pas... Bon, allez, il faut que j'achète un remède à Ocruc, là. C'est pas possible, là. Ah, ouais, je sais ce qu'on va utiliser. Attendez, on va ranger l'inventaire. On va vraiment ranger l'inventaire. Le fusil à pompe, on n'en a plus besoin. Ça, on s'en bat les couilles. On va utiliser ça. Ah, merde. On va mettre ça en raccourci, à la place du fusil. Bon. Faut la jouer légèrement. Jack est cheaté, là, pour vous. Tu as anéanti mes pseudos en repos et réveillé le glorieux Mégamycède. Oh, ne t'en fais pas pour la petite rose. Je te promets de la rendre vraiment très rose. Tu peux donc mourir en paix. Et... Tu sais ce que l'amour n'a pas... Comment peux-tu m'en primer ? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le grave que rose est ma fille, et pas la tienne ? Le Mégamycède m'a sauvé du désespoir. Il m'a confié ce pouvoir magnifique. Ouais, c'est ça. Ça t'a surtout rendu cinglé. Ah, ah, ah. Non, tout à l'heure, on avait utilisé tous les remèdes à ce moment-là. Bien, je crois qu'il est temps pour toi, Mégamycède. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Va te faire foutre ! Je vais récupérer ma fille ! Si j'associe Rose au Mégamycède, ma fille va enfin réapparaître ! J'ai attendu un siècle, un siècle. J'ai joué son chemin. Il a commencé à jouer bien, les gars. Pourquoi, Tomstein, tu as l'auté ultimement ? Est-ce que ça te tue ? Pourquoi est-ce que tu t'embêtes ? Si proche de la mort, tu n'avais plus besoin de Rose. C'est ma fille, bordel ! Espèce de malade ! C'est ma fille, je t'aime. C'est parti ! Voilà, il est un peu trop tchité par contre quoi Merde je viens de remettre poignard Meurde, meurde, meurde Je ne laisserai personne contrecarrer mes portes Ta vie s'achève ici et ta douhéter Meurde, meurde, meurde Faut arrêter Je n'entends pas Meurde, meurde Meurde, meurde Meurde, meurde Rose ! Tout va bien mon ange, tout va bien. Etan ! Etan ! Allez, Etan ! Allez, Etan, lève-toi ! Chris... Etan, t'as réussi. Tu l'as eu ? Je crois qu'il m'est aussi. Etan, il faut qu'on bouge. Etan. T'arrêtes pas, Etan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends ? Vivante ! Mia... Je suis désolé. Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé, hé ! Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. C'est quoi ? Hein ? Veillez sur elle. Apprends-lui à être forte. Ah ! Mais merde ! Adieu, Rose Marie. Etanam ! Etanam ! Etanam ! Rose ! Allez ! Allez, on décolle ! Vite ! Chris ! Où est Ethan ? Dépêche-toi ! Il faut qu'on s'éloigne ! Non ! Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari ! Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises Où est Ethan ! Jamais ils nous abandonneraient. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... C'était quoi ? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Où il est ? Chris ! Dis-moi ce que tu as peur ! Il est mort ! J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine. Faut que vous voyiez ça. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi ils jouent ? Vos ordres, Capitaine ? Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. Quelqu'un doit payer. Quelqu'un doit payer. Donc, c'est une arme biologique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501